Ma j'ai fait sa bonneuf nouvelle commenter l'article de Koujok Tjosa qui paraît être un journal-là qui pote signat sur Robertson-Alphonse quand une page Facebook s'éloigne de l'histoire. Le beau ministre Garikoni est dans l'hypercommunication. Le lundi 15 juillet 2024, ses services ont informé qu'il a procédé à l'installation de l'inspecteur divisionnaire Ronald Léveillé comme chef de sécurité de la primature USPM. A l'occasion, le beau ministre Dr Garikoni a souligné l'engagement et le leadership de l'inspecteur divisionnaire dans le cadre de son travail à la primature au cours de ces dernières années. Peut-on lire dans ce communiqué, probablement une première, sur une nomination à cet échelon qui relève de la cuisine interne de la primature ? A sa décharge, on peut créditer le PM d'une approche horizontale pour créer de la confiance. Il est cependant dans le softball, dans le micro-management. De la promesse du redrissement du climat des affaires Le beau ministre Dr Garikoni a participé à la foire MIH Expo au centre de convention de El Rancho le samedi 13 juillet 2024. Avez informé la primature. Par ma présence à cet événement socio-économique, je veux assurer les industriels, les entrepreneurs, les artisans et tout autre corps de métier de l'engagement de mon gouvernement à travailler de concert avec d'autres secteurs de la vie nationale pour le redrissement du climat des affaires dans le pays. A expliqué le chef du gouvernement, le Dr Groni. L'organisation d'une telle foire est louable. Les images de l'immersion du PM Kony et de cette bulle projettent une vision bien éloignée de la réalité et une promesse de redrissement du climat des affaires encore plus décalée. Le climat des affaires, selon les définitions plus ou moins classiques, est l'ensemble des facteurs ayant un impact sur ses décisions et le développement de son activité. De manière non exhaustive, le climat des affaires intègre les facteurs socio-démographiques, économiques, politiques, juridiques, infrastructurels, technologiques, environnementales, etc. Le Dr Groni doit passer deux ans au pouvoir. Mais de manière plus structurelle, cette promesse de redrissement s'achoppe à des problèmes structurels connus. En Haïti, la justice, avant d'être à genoux, était décriée. Le pays est en proie à une corruption endémique. Son taux de pression fiscale est parmi les plus faibles. Du point de vue de la compétitivité, les retards sont énormes. Les indicateurs de compétitivité commerciale calculent les ports de marché étrangère, des produits, des entreprises et des industries nationales. D'autres définitions classiques indiquent qu'un pays est jugé compétitif si ses ports de marché augmentent par rapport à ses concurrents, transposant ainsi la notion de compétitivité d'une entreprise à un pays. Le pays est en passe de vivre sa sixième année de contraction économique. L'expression de tout cela est la perte de dizaines de milliers d'emplois dans le secteur de la sous-traiteuse, de l'exportation de produits agricoles comme la banque française, les difficultés d'accès aux marchés internes à cause de l'occupation des routes nationales par les groupes armés. Pour les milliers de petites entreprises saccagées, incendiaient les usines détruites comme celles du parc industriel de Digneron, le redressement sonne comme une banalité là où il faut un vrai plan de relèvement de l'économie qui a subi un choc dont les effets sont comparables à ceux du séisme de 2010. L'État faillique Haïti avec ses institutions extractives, la pauvreté, la corruption endémique, l'instrumentalisation de la violence doit tout simplement changer de statut. Statuer sur l'État de droit comme on enfonce une porte ouverte. Sur la page Facebook de la Prémature, on apprend que le Premier ministre Dr. Garikoni a procédé le vendredi 12 juillet 2024 au lancement de l'atelier de consultation sur le rapport mis par cours de mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel EPU du Comité interministériel de droit de la personne. Cette cérémonie, poursuit le communiqué, visait à statuer sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours des deux dernières années et à recueillir des propositions sur la finalisation de documents devant être soumis au gouvernement dans le cadre de la politique publique en matière de droits humains, peut-on lire dans ce communiqué ? Statuer sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours des deux dernières années ? Généralement réservé à la langue juridique, le verbe statuer désigne le fait pour une juridiction d'exercer son pouvoir. Par extension, il s'emploie dans le même sens en matière administrative. Prendre une décision en vertu de l'autorité qu'on détient au sujet d'une question, d'un litige, le tribunal n'a pas statué sur le fond. Statuer a des synonymes. Orbitrer, décider, départager, juger, prendre parti, prononcer, se prononcer, régler, solutionner, trancher. Ces deux dernières années, ceux qui ont vécu en Haïti ou ont tout simplement été informés sont au courant des éléments de langage et recommandations des rapports de l'ONU et d'autres organisations de défense des droits humains. En 2023, plus de 5000 personnes ont été tuées par les bandes armées. On a dénombré des milliers de blessés, de victimes de viol et des centaines de milliers de déplacés. Récemment, le chef de la police, Ramon Ormil, a indiqué que sept communes du pays n'ont aucune présence policière. Parmi ces communes au Côte-Couade-Bouquet, Canfou, Cité-Soleil, deux des trois juridictions de pauvres presse n'ont aucune présence de l'État. Pas de commissariat ni de tribunal. Là encore, l'action gouvernementale est décalée. Coopération et les évidences Accompagné de ministres du gouvernement, j'ai rencontré des représentants des Nations Unies, du FMI, de la Banque mondiale, du BID et de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Une rencontre réussie pour partager les priorités de la transition et renforcer l'accompagnement international. La coopération externe a aussi informé la primature dans un communiqué en fin de semaine dernière, quelques jours après le voyage aux États-Unis. Dupour le ministre Gary Coney, qui a fait la tournée à Washington des institutions du Bretton Woods pour parler de coopération et d'efficacité de la coopération. Certains sont enclins à dire que le PM Coney, pressé, a mis la charrue avant le but, n'a pas encore pris le temps de lire les dossiers, les rapports. D'autres soulignent que le PM Coney a mis un droit de l'appel en révélant que 3% du personnel de l'administration publique manque à l'appel. S'agit-il de cadres supérieurs et intermédiaires de ministères clés, comme le ministère de la planification et de la coopération externe, le ministère de l'économie et des finances, l'INTPTC, l'Intérieur et la Justice ? Cependant, cela fait un moment que la coopération externe est l'ombre d'elle-même, que les niveaux d'absorption des financements de partenaires de développement ne dépassent pas les 25% des fonds alloués. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international avait approuvé en janvier 2023 un déquestrement de 81,9 millions de dollars en faveur d'Haïti au titre du guichet choc alimentaire de la facilité de crédit rapide pour aider Haïti à répondre aux besoins urgents de balance des paiements liés à la crise alimentaire mondiale. Haïti a été durement touchée par le choc alimentaire mondial. L'inflation record des prix a aggravé la fragilité du pays en raison de la forte répercussion des prises alimentaires mondiaux sur les prises intérieures et des pénuries d'approvisionnement alimentaire. Avec plus de la moitié de la population déjà en dessous du seuil de pauvreté, Haïti est confrontée à une grave crise avec un déficit de financement prévu pour l'exercice 2023 d'au moins 105 millions de dollars, 0,5% du PIB, en supposant une compression des importations et en attendant un financement extérieur supplémentaire de la part des partenaires de développement. Ce choc aggrave les difficultés d'un pays déjà très fragile qui souffre également d'une urgence de santé publique choléra et de graves risques sécuritaires, avait indiqué le FMI. À moins d'une évolution sur laquelle il n'y a pas encore de communication, moins de la moitié de cette enveloppe a été engagée. Deux, l'audit du PUM par le CSCCA et des leçons apprises. Entre-temps, l'audit de la Cour supérieure des comptes et du comptage administratif a partagé des observations sur le programme d'urgence multisectoriel financé par les fonds du FMI et du Trésor public. Le PUM, le programme d'urgence multisectoriel, est l'objet d'un déficit d'orientation stratégique marqué par l'absence d'un plan d'opération global ou par secteur conforme à la réglementation, c'est-à-dire bien formulé. Le dispositif organisationnel du programme apparaît inadéquat. La pertinence et l'efficacité des niveaux d'organisation en place ne sont pas prouvés. La coordination du PUM est défaillante, notamment en matière de suivi et de réalisation des projets de contrôle budgétaire et de rapportage. Les mécanismes de suivi et évaluation ne sont pas encore mis en place. Trois mois après la clôture de l'exercice, aucun rapport de suivi n'a été communiqué dans la documentation tresse-mise au fin d'audit. Des problèmes de capacité en matière de gestion de projets qui apparaissent évidents au niveau de différents secteurs sont préoccupants. De manière générale, la Cour a noté l'adoption de pratiques de gestion qui font peser les risques énormes sur l'atteinte des cibles et la probabilité financière des projets exécutés dans le cadre du PUM. Elle conclut que des efforts sont nécessaires pour renforcer la responsabilité en matière de gestion des projets d'investissement public et qu'il est possible d'améliorer le système de gestion du PUM ainsi que le suivi et la réalisation des projets financés. À cet effet, les recommandations suivantes ont été formulées à indiquer la Cour supérieure des comptes et du comptage administratif dans ses conclusions. Pour le Premier ministre Gary Coney, la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Florestal, il y a un vrai travail structurant à abattre pour atteindre l'objectif d'une coopération relativement efficace en attendant l'arrivée d'une gouvernance issue d'élections. La réalité est ce qu'elle est. Les sécurités, la violence des gangs ont plombé les efforts de relèvement dans le Grand Sud après le séisme du 14 août 2021. Depuis, la situation s'est aggravée. Avec le tournant qu'ont marqué les événements d'après 29 février 2024, le personnel de beaucoup d'institutions de développement ont été délocalisés hors d'Haïti. S'occuper de l'essentiel. S'occuper de l'essentiel demande du temps, du travail, de la lecture des dossiers, la constitution d'équipes compétentes et disposées. La compréhension que le Premier ministre Coney doit se concentrer en priorité sur le rétablissement de la sécurité. La situation sécuritaire est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Le PM Coney devrait avoir des sommets avec les partenaires prioritaires de la coopération en matière de sécurité. Il devrait avoir avec lui et autour de lui des compétences reconnues pour discuter des voies et moyens pour obtenir les fonds manquants pour la M-MAS, pour élaborer le budget de l'exercice 2024-2025, déterminer les allocations à la sécurité publique, à la défense du territoire national. Aujourd'hui encore, personne ne connaît l'effectif des forces de sécurité haïtienne et la programmation à faire pour les 18 prochains mois. Les organisations et les systèmes sont complexes. Leur mise en place demande du temps, de la compétence et des moyens. Entre-temps, il y a un semblant de répit et une certaine tentation de décerner des lauriers. À date, sous Garigoni, les forces de sécurité n'ont effectué aucune opération d'évergure ni effectué des prises qui donnent des avantages stratégiques. Grécier reste une déculottée. La prison civile de Port-au-Près, à quelques centaines de mètres de l'hôpital général, n'est pas encore reprise, ni aucun axe routier. Les gangs gardent leur position, ils coupent l'herbe sous le pied à de prétendus émissaires étiquetés proches du pouvoir Koning-CPT. Le courage de l'axe républicain. Pour l'exécutif Koning-CPT, la recherche de toutes les voies pour résoudre la crise sécuritaire est une obligation. Les nouveaux chefs doivent savoir, cependant, que les solutions cosmétiques ne feront pas long feu, qu'il faudra, sur l'échiquier politique, que l'on résiste à la tentation de poursuivre la politique d'instrumentalisation des gangs. La force doit rester à la loi. Le courage moral doit être un impératif pour ceux qui veulent d'un axe républicain ayant pour sort l'état de droit, la prospérité et le bien-être de la population. Cela dit, comme d'autres chefs avant lui, Le Dr Koning jouit tranquillement de sa période de grâce avant les turbulences politiques. Les contradictions, les déceptions après le partage de pouvoir et la soubresaut que provoquera l'épouvantail des sanctions chez les mécontents. Le temps est une ressource. Le Dr Gary Koning doit le savoir et finalement s'occuper de l'essentiel arrêter de s'éparpiller, d'être dans l'hypercommunication sur l'accessoire. Aujourd'hui plus qu'hier, on comprend que c'est le pays tout entier qui paye la facture salée de l'errement et des échecs. Par conséquent, envers les chefs, il y a un devoir de vérité. Robertson Alphonse. Robertson, merci pour ce que vous avez dit. Je pense que vous mettez en évidence plusieurs points. Nous allons rentrer dans l'adresse de l'un par l'un. D'abord, on souligne l'hypercommunication du gouvernement. Il y a des bagagères qui t'assemblent en détail, mais le gouvernement n'a tésé pour le bombarde de l'éducation. Il y a eu un premier défi. Oui, beaucoup de photos. Beaucoup de photos où l'hypercommunication, notamment, pour un exemple, c'est pas que l'installation et reconnaissance à un fonctionnaire qui n'a coordonnée sur la sécurité des présidents n'est pas à mériter ça. Non, mais dans ça, nous y a là, j'ai dit à là, il y a d'autres dossiers prioritaires qui méritaient attention. Le micro-management, c'est ça nous qui revient là. C'est le softball, c'est le sujet facile par rapport à la vraie chanter qui attend de l'Union d'Irlande. Donc, ça, c'est un exemple. Parallèlement à ça, il y a une promesse de l'esprit et le climat des acteurs. C'est-à-dire que, Docteur Cognito, là encore, nous communiquons ça, participer à des activités. Oui, maintenant, nous avons des éléments de langage de l'Union d'Irlande, c'est ça, nous disons de l'Union d'Irlande, c'est ce que nous disons de l'Union d'Irlande. Je veux assurer les industriels, les entrepreneurs, les artisans et tout autre corps de métier de l'engagement de mon gouvernement à travailler de concert avec d'autres secteurs de la vie nationale pour le réinvestissement du climat des affaires. Et l'homme, Lili, me dit non. Forcément, ils ne l'ont peut-être pas compris. Ou bien, ils prenaient ça les discours, les rapports. Et ça n'a pas rendu, l'Union d'Irlande qui indiquait une compréhension de la réalité. Nous ne sommes pas en face d'une situation, quand nous avons parlé du climat des affaires. PIA, le 1er octobre, la 16e année de récession économique, de contraction économique. Et nous n'avons économiser l'Union d'Irlande, nous vivons un choc qui est similaire à ce que l'Union d'Irlande, nous avons par exemple le 24 de 2010. Nous n'avons pas dans la question de redressement du climat des affaires. Donc, tout simplement, dans une situation à côté qu'il faut un plan de relèvement de l'économie nationale pour permettre et se citer comment ça fonctionne. Le principal problème qui est à l'origine de ça, c'est la convention politique. C'est le choc pays loquiaux. C'est le Covid qui a gagné un parclet. C'est la circulation monnétique qui est possible sur l'Union d'Irlande. Il y a eu qui fait, par exemple, je le dis à l'âme, j'ai perdu plusieurs milliers d'emplois. Donc, ce point de ça, le redressement du climat des affaires ont, si j'en paraît, très décalé. Donc, réalisation de l'activité économique dans le contexte qui est là, l'IPAV le dit, c'est le redressement du climat des affaires. les foires-là sont bels événements. Tout le point d'organiser les foires, c'est très bien. Et le Premier ministre participer dans les foires, c'est très bien. Je ne questionne pas cet aspect-là. C'est l'élément de langage qui est imputé après-midi, ça me trouvait très décalé par rapport à ça, l'IPAV-là. Et, clairement, nous parlons du problème du climat des affaires, j'en ai dit là-là, et redressement du climat des affaires en l'espace de désir, qu'est-ce que cela va impliquer ? Et, c'est-à-dire pour redresser le climat des affaires, parce que c'est un comité qui crée à l'église. C'est le problème structurel que le pays a fait guérir déjà, mais, c'est une ligne de justice notée et décriée pratiquement qu'on est allé à genoux pour l'ensemble d'autres problèmes structurels que nous connaissons, la corruption endémique, la pression fiscale très limitée, le niveau d'investissement publiqué dans des secteurs productifs très limité, du point de vue de la compétitivité pratiquement, nous connaissons l'État a occupé et a accumulé. Donc, toute bagaille cette bagaille nous connaît et le où vit le climat des affaires lorsqu'on a ces plans de relèvement qui a supposé et priorité s'était un peu décalé. Jodhia et non seulement plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans notre secteur sous-traite cela, Jodhia l'a évoqué après visite d'ambassadeur qui a fait pour nous, nous, l'État qui a failli. Caractéristique qui a failli c'est que il y a des institutions extractives et il y a une pauvreté endémique et il y a une corruption et une instrumentalisation de la violence. il faut que nous comprenons ce qu'il y a. Le chantier c'est le travail pour une élection deuxièmement pour une réforme de l'État troisièmement une changement de la constitution quatrièmement une fondation de l'économie et avec espoir que nous changer fondamentalement l'économie nous changer relation l'État avec l'État relation l'État avec les citoyens et les citoyens avec l'État. Donc c'est un chantier immense et ça ça semble une espèce de dont il pense qu'on met son gangrène c'est qu'on s'en a utilisé pour éliminer l'économie que l'on pute à le ministre dans le passage dans le même de l'État. Il y a une une chose qui a peut-être paractérisé le système et le climat à faire à la PIA c'est de la privée stopper même si ce n'est pas la partie vers la hausse mais stopper l'émorragie qui est l'économie que nous vivons l'année dernière. Là, nous sommes partis pour une sixième année de contraction économique. Nous ne pouvons pas arriver à stopper ça. Oui, c'est clair. Donc, pardonnez-moi, c'est ça nous ne pouvons pas et là, il y a des milliers de petits témoins d'entreprises qui fèment et pas qu'il y a de petits boutiques de quartier, pas qu'il y a de petits business, activités, les gens qui peuvent être calmes pour faire business. c'est sûr. Donc, il y a une situation qui est qui est qui est qui est qui est qui est la sécurité des gangs et qui ne pas de les bandes armées. Nous ne sommes pas dans une situation de redressement du climat des affaires. L'objectif de la zone fait jusqu'à 2018 avec séquence PILOT est pour nous conduire jusqu'à aujourd'hui à là parce que c'est là et c'est là qu'on a commencé un peu perdu et entreprise affermée et fabrique c'était en Haïti. Oui, oui, nous sommes dit là tout à l'heure là, donc les villes prennent là un bagaille qui est très obligé. Donc, c'est redressement du climat des affaires et ça m'a semblé être très décalé par rapport à la réalité. On n'a pas l'air de redressement ou redresse ce qui était un bagaille de croche. Mais là, pratiquement, le monde est juste out of business. Nous prenons un exemple de l'entreprise comme ça. Nous prenons des usines qui n'ont pas très industrielles de d'ignore et d'autres usines qui font des investissements importants qui sont saccagés. Donc là, il faut faire attention avec les mots. Si M. Conny est dans la période de grèce qu'il n'a pas fait attention avec les, mais il faut qu'il y ait des gens d'économie de l'article après lecture il faut faire attention avec ça et bien nommer les choses. Mal nommer les choses et ajouter trouver aux problèmes et à notre complétité. Et, pour nous souligner tout le constat et savoir cela, et comment cela, il y a partie de soit des annonces, soit des promesses, soit des annonces de participation par Facebook et Primatrix. Et là, mon autre volet où était venu Sully, le parti tout descendant de cela, qui s'est statué sur l'état de droit. C'est très bien d'avoir des réunions de réunions, mais écoute, est-ce qu'il faut aujourd'hui une réunion pour statuer sur la situation de l'état de droit au cours des dernières années, des deux dernières années en Haïti ? Sous-le-ga des successions de rapports qui sont présentés chaque six mois au niveau de l'ONU, c'est où les rapports ou les rapports NDBH ou les rapports fondation J'éclairé ou simplement pour un temps pour un temps et ça peut passer dans la communauté ou. N'a dit, moi-même, depuis ma de suite, l'actualité de 24-4, c'est la première fois que nous avons une situation aussi grave de violation à grande échelle et systématique de droit de la personne. Donc, écoute, l'ordre est statué sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours des deux dernières années et recueilli des propositions sur la finalisation d'un document devant être soumis au gouvernement dans le cadre de la politique en matière des droits de l'homme. On a presque envie de dire que c'est le monde qui est maquillé et qu'elle soit inondée mais qu'elle a conduit. C'est suffisant pour 2023 simplement c'est plus tard c'est 5 000 qui sont violés pour fanatifs qui sont violés qui sont blessés. Chiffres clairs ? Non, mais les chiffres sont clairs. 2023, ce n'est pas nous-mêmes, c'est l'Assemblée qui dit qu'il y a 5 000 qui mourissent de violence en Haïti et ça, c'est le monde qui mourissent en 2023 et à date en 2022, il y a un peu plus de 3 000. Donc, ce n'est pas besoin entre 2023 et début 2024 où il y a 8 000 morts selon Nations Unies. Est-ce que la question est correcte ? Est-ce que exagérée ? Ça, c'est une question qui est pertinente. Il faut poser cette question mais, d'une manière générale, on a regardé la situation dans les communautés pour avoir réponse à tout ça. Depuis 2021, le Sud est coupé et le Grand-Sud est pratiquement coupé du reste du pays. C'est le monde qui perd le droit à la propriété pour le juillet en toute qui est de droit à la propriété pour le qui vit ce qu'il y a. Donc, on a besoin de réunions pour statuer sur ça. Écoute, je m'a paru avec tout les espènes pour le monde qui a fait le bien entendu mais il faut avoir le sens de la priorité d'autant plus que l'information est publique et nous avons une situation en continuité et nous avons une situation de la tribunie et nous avons de la tribunie et nous avons de communiquer notamment récemment de l'Église catholique après l'événement qui est arrivé de la tribunie et nous avons de la tribunie et nous avons de la tribunie qui est en position d'observation notamment des chefs de la police qui disent que c'est cette commune qui a pris la présence de la police et cette commune qui a pris la présence de la police c'est mon cas de la tribunale qui a pris l'État qui est présent pour administrer la justice ou une situation de jeunes donc quand on regarde tout ça il n'y a pas besoin de ça pour statuer sur la situation des droits de l'eau dans le pays où on le vit où on le voit où on le connaît depuis que le chef de la police a dit que cette commune qui a pris la présence policière ça dit tout si la présence policière qui peut représenter l'État c'est fini c'est clair pourquoi quand on parle de l'État de droit dans la circonsance non on le chapitre on le chapitre on le chapitre qui c'est coopération coopération externe qui c'est chargard des bohéminissants et d'ailleurs je l'ai fait valoir ça c'est bon côté c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être il y a environ une semaine c'était lundi de la semaine dernière vous n'avez qu'elle dédiée coopération externe c'est du ressort du gouvernement et là pour Guedé-Barré il existe sur Paris Facebook et Prématur sur coopération oui Liv s'est gagné en réunion jeudi de la semaine dernière à la fin de la semaine dernière avec représentants Nations Unies formateurs internationales Boc-Mondial BID et représentants secrétaires général de la Nations Unies objectif encore là c'est pour partager les priorités de la transition et renforcer l'accompagnement international et la coopération externe et rencontre ça a fait après que pour l'instant tu finnes à aller Washington c'est à dire si j'ai bien compris il paraît que la charrue a été mis avant les deux et vous ta supposé rencontrer mon niveau local pour que rapporte pour que discussion pour que étaporte faire avancement et investissement qui fait avancement projet pour qu'en réalité et pour aller faire discussion avec mon mieux qui Washington qui a peut décider par rapport à sa bureau pays à Abbaï maintenant c'est sa méthodologie je suis tout simplement dans le constat mais à côté de constat il y a d'autres évidents et pour l'info il y a dit et là c'est très bien de sa part en tant que qui décharge de l'État qui fait 30% personnelle là par là 30% en cadres par là c'est des cadres supérieurs ou intermédiaires dans le ministère qui est allé quelle est la situation par exemple de l'Université de la Planification et de la coopération externe combien de ces cadres supérieurs combattent d'iffé la trier autoplaza à promenade du ministère de l'Intérieur et de la justice et n'a souligné dans un moment ça à côté de la planète de coopération externe bien avant l'aggravation d'événements de l'Université de 2024 où tu es déjà gagné un taux d'absorption de financement annuel pour le projet qui était déjà en deçà de 25% et n'a pas plus de difficultés de gagner par exemple pour gagner l'absorption de fonds qui étaient mobilisés après tremblementer 14 groupes 2021 dans le plan sud dans l'insécurité déjà qui étaient empêchés et qui étaient empêchés et qui étaient avancés mais par rapport au fonds de l'international d'une manière générale il y a ce cas et en absurde depuis l'année dernière le conseil d'administration de l'international l'a approuvé en janvier 2023 des questions de 105 millions de dollars américains pour Haiti dans le cadre des chocs alimentaires et nous avons suivi et c'est autour de avril d'après sa rapport d'audite et qu'on t'en dit il y a commencé l'implémentation pour jeter un programme d'urgence et ministériel il y a les puns maintenant il y a pour l'objectif il faut répondre au choc mais déjà par rapport à des appréhensions que tu y as il y a été décidé de mobiliser autour de 25% de montant mais reste montant ça il y a donc si vous mobilise 25% de 100 millions du goût reste un dollar s'il reste mon temps là et l'objectif aujourd'hui c'est de prendre en compte par exemple ce rapport d'audit de la Côte supérieure des comptes du comptage administratif qui te dit par exemple par rapport à l'utilisation du fonds du fonds internationale de l'orientation stratégique par l'absence d'un plan d'opération globale ou par secteur conforme aux réglementations dispositifs organisationnels et programmes ça paraît inadéquats pertinent et efficacité du niveau d'organisation il n'y a pas prouvé coordination et programmes il n'y a juste multisectoriels les différients notamment en matière de suivi de réalisation du projet de contrôle et du rapport donc on a un simple d'éléments sur lesquels on ne peut pas partir à Washington pour dire où sont les cadres où sont les techniciens où sont les unités techniques mais c'est-à-dire qu'est-ce qui a comme problème qu'est-ce qui a harmonisé qu'est-ce qui faut renforcer pour qu'au moins nous reste comme ça pour que l'île est très rapidement mobilisable et nous continuons avec des projets pour qu'il y ait l'absorption et qu'il y ait de manière transparente et que nous intérioriser les recommandations du Fonds Monetaire International maintenant qu'est-ce que cela demande ça demande que madame Kathleen Floresta qui ministre planification que la ministre planification qu'elle fait travailler que l'île qui est le ministère de l'économie et des finances qui s'est été en face privilégiée du Fonds Monetaire International qu'elle fait travailler maintenant avec le Fonds Monetaire International l'administration précédente a fait des efforts qui notoir et qui étaient reconnus par le Fonds Monetaire International avec l'exigence de la Fonds Monetaire International c'est-à-dire qu'au plan de gestion des finances publiques et des efforts qui étaient faits et l'administration a réellement été très impopulaire par rapport à prix gazé augmenté pour réduire le déficit et publique et la douane la douane la douane qui est très importante qui permettent que la mobilisation de ressources conséquentes pour l'État pour l'État est réduite la financement du Fonds Monetaire du Fonds Il y a des choses que l'on peut faire si l'on s'assoit on lit les dossiers on cherche les techniciens si y'on pas là vous pouvez chercher si y'on faut employer d'autres en Haïti pour employer si y'on sait le dossier de chantier porteur que l'on soit dans l'efficacité et bagaille ou pas besoin de prendre à venir pour Washington pour prendre dossier ou ne ou pour comprendre que l'on soit comme l'on soit dans l'efficacité et l'efficacité et l'efficacité C'est ça le problème, non ? Et les leçons de 2010, c'est Notadou et Abrenio. Les leçons de 2021, Notadou et Abrenio. Et là, c'est une question très pertinente de poser là. Et là, même, je pose une autre question sur la mémoire des institutions de communistes et de finances, du ministère de la planification, sur les ressources, sur la transmission des dossiers, sur les porteurs des dossiers, sur les dignes de technique d'exécution. Surtout, on n'a qu'à dire à parier à l'institutionnel aux ressources humaines qu'il y a l'air pour protéger. Maintenant, ça aussi, il faut nous souligner que compétences sérieuses, institutions sérieuses, ministères sérieuses, fonctionnent au contexte d'insécurité globale et généralisée. Il y a même impact sur les fonctionnaires d'institutions de développement de la ville, de la Banque mondiale et du FMI ou de l'Union européenne ou d'autres qui en aïtif. Ça aussi, il faut ne pas faire de lui dire parce que le problème numéro un, numéro un, 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 c'est l'insécurité, la violence de la gagne qui met vraiment à proposer, à proposer, à proposer, à proposer, à proposer de la gagne. Et l'autre, vous voulez encore, là, nous passer dans l'édition de compte et avec audite consupérieure de compte sous un programme d'urgence multisectorielle et que FMI financer à tes objets là. Oui, parce que il y a une exigence de FMI, c'est que il y a une exigence de FMI, c'est que il y a une exigence de FMI, il y a une transparence. Et là, le rapport de la Côte d'Ivoire et du Conseil d'Administratif, c'est qu'il y a une FMI aussi d'ailleurs à l'île. Maintenant, nous espérons que le gouvernement apprenne l'île, l'île, travaille sur l'île et prenne une recommandation pour le travail ensemble, pour nous que nous devons avancer. Maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est très important de s'occuper de l'essentiel et nous dire humblement, parce qu'il faut dire la vérité au chef et nous insister sur ça, parce que nous voulons que nos chefs réussissent lorsqu'ils errent, lorsqu'ils échouent. Conséquence, nous, elles, c'est nous-mêmes qui payent. S'occuper de l'essentiel, nous dire, ça demande du temps, du travail, de la lecture des dossiers, la constitution d'équipes compétentes et disposées, la compréhension que le gouvernement se cogne doit avoir, de se concentrer sur l'essentiel, en priorité essentielle pour nous, je dis à l'assez, le rétablissement de la sécurité. La situation sécuritaire, on le comprend, elle est beaucoup plus complexe et le Premier ministre Pony devrait avoir des sommets avec les partenaires prioritaires de la coopération en matière de sécurité. Je dis à l'assez, sommets, sommets sur sécurité, nous avons de rien. Il faut poser des questions sur ces deux questions très simples. Qu'on t'en a besoin de 600 millions pour une financeuse et mission multinationale d'assistance à la sécurité. Les États-Unis, pour mettre 70 millions de dollars. À date, je dis à l'heure, la reconstruction d'ortois. Non, et vol, le cap fait pour porter l'équipement. Qui continue, s'il vous plaît, la dépense, c'est 70 millions. Naturellement, il y a des équipements qui commencent à arriver, et c'est tant mieux. Il y a 400 qu'il y a autour de 400 qu'il y a qui arriver, et c'est tant mieux. Mais ces 2 500 millions, pour cela, à qui niveau, l'abrient pour commencer à avoir des incidences opérationnelles et pour faire l'apport de force de changer sur le terrain, ce sont des interrogations. Et particulièrement à côté de l'aspect externe de cette coopération en matière de sécurité, je dis à, nan mouman poté nos aloué, très loin dans le processus d'élaboration de budget 2024-2025, fok paye, et si m'a pas investi correctement en sécurité, m'a pas paye le pichet. Je dis à la, fomme réfléchit pour m'gounen, qui parti na budget, qui quantité de la produit intérieure pour mobiliser pour le tâche de sécurité de contrôle et de descente du territoire. Sécurité contre les descente du territoire, de passe, je dis à la, à la part d'une, comme le policier qui est actif, dans le 18 ou 24 prochain mois, comme le policier militaire n'a pas formé, comme le code nous-mêmes n'a pas misé pour nous former, comme le code nous-mêmes n'a pas misé pour nous former 1 000, 2 000 douaniers qui ont gagné compétences pour occuper de sécurité au niveau de la frontière. Comme le code nous-mêmes investis, par exemple, pour nous dire, bon, on va munir les douanes de scanners, scanners pour conteneurs, scanners portatifs au niveau des points d'entrée. Comme le code nous-mêmes, finalement dépensé pour que nous-mêmes un vrai garde-côte qui a capacité d'occuper de l'anbé à côté tout trafic à faire, trafic d'ordre, trafic d'âme. Cette question, ça a été traduée dans l'actualité nous, à disputer en urgence et nous constatés, malheureusement, ce n'est pas nécessairement... Tout ça a été traduée dans la vision de la politique publique et qui a été matérialisé dans le budget et là, nous avons tout discuté ce qu'on a fait et pourquoi nous s'envoyer sur le budget. Non, c'est un budget rectificatif. Non, non, beaucoup, 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 parce que le projet budget, décret de budget, ça a tout fait. Là, c'est les mêmes quatre mètres qui ont été les plans de l'orientation pour que nous voulons et que le gouvernement voulons aller et notamment en termes de sécurité. Et dans le moment, ça n'a pas l'air à la... Et quand il y a une tentation de se décerner des loyers, à date, il y a eu de la évidence. Les forces de sécurité n'ont encore effectué aucune opération avec vergure pour qu'on n'y ait une grande prise qui fait qui bat des avantages stratégiques. Au contraire, ces derniers temps, nous n'y a de briser, c'est une déculoté. Prison civile, de l'hôpital général, c'est très bien. Nous espérez que le reste la suivi, consolidation, nettoyage, écréant, environnement et sécurité pour que nous devons les soins de santé. C'est notre souhait très grave pour que nous l'hôpital général. Maintenant, la prison civile de l'hôpital général et les autres et les autres et les avantages stratégiques, nous espérez que nous devons réfléchir et que nous devons être efficaces sur le terrain parce que, au final, ce que nous disons là, il faut nous dire clairement, il n'a pas rien à insister sur lui et ça, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas pour porter les chefs à faire bien et mieux parce que les chefs travaillent pour nous, leur réussite et la nôtre, leur échec, malheureusement, nous payons trois fois plus que nous. Et solution cosmétique au 10 ans, il y a toute bonne emploi qui répond à des résultats et nous fâchons ça déjà. Non, non, c'est évident. Solution cosmétique et particulièrement en matière de sécurité n'ont pas des résultats. C'est très bien que les chefs cherchent tout le droit pour résoudre la crise sur la sécurité sans obligation. Nouveau chef, il nous dit, il nous insiste. Cette affaire de les gens qui ont passé la tête de chien et les gens qui ont arrêtés là avec toute bave, toute dame, toute bouchée classe et les gens qui ont fait ça déjà. Ça, on solution. Instrumentalisation calme, temporisée, on ne fait depuis fondation de l'État en termes de déconstruction de l'État de droit. La force finalement doit rester à la loi. Et m'insiste, le courage moral doit être un impératif pour ceux qui veulent d'un axe républicain et pour ça que l'État de droit, la prospérité et le bien-être de la population. Il faut que nous toujours comprennent que la force doit rester à la loi et qu'il fasse à bandes et à crimes et à assassins. À toute exaction qu'il y a de la population en paix, il faut que le courage moral qu'il dit, c'est la loi de l'État. Vous faites détecter que l'État est une ressource et qu'il doit être un tas. Bien entendu, c'est son fonctionnaire de haute voltige qui a besoin de la loi qui a fait leur bivouille et nous sommes bien contents au plan personnel il y a tel objectif mais au plan collectif et nous sommes à l'expérience et conclure pour le pays. Et il y a l'autre chef avant le premier ministre qui a dit qu'il commençait la période la plus adorée des chefs c'est le temps des coups de fil comment vas-tu des sollicitations tu sais tu étais très beau j'ai vu ton discours c'était parfait tellement ça toujours jouit les sirenes mais ce période il faut toujours bien en tête et nous toujours dire de deal pour M. Ariel Henry de deal pour M. Koni l'on rentre dans le pouvoir pour le barri de la tête c'est qui j'en m'ap sauté qui j'en m'ap fait pour bien sauté pour pas shooté pour avouer mal et conclure maintenant j'en di pour le ministère de grâce avant le tribunal politique parce que c'est dans la nature de la politique haïtienne les turbulences vont venir les contradictions vont générer des turbulences qui déçus la ça provoque des soubresauts et aujourd'hui on revient un petit peu plus dans l'actualité la question des sanctions contre des politiques et d'autres moules et maintenant nous t'en opérateurs ne sont pas à négliger si vous comprennent que ce choix qui a été fait d'éviter une expérience mais vraiment être chargée avec et ça qui est proposé tout le monde qui est proposé d'être l'école devine président on a choisi cette option-là qui est ricadrée à une république à une certaine vision de la république et par contre le monde ça arrive comme c'est le monde non ils sont de l'ombre ils sont de l'ombre les éditeurs vont être des éditeurs je viens de demander un mot il faut toujours avoir ça et nous finis éditorial le temps est une ressource le docteur il doit le savoir et finalement s'occuper de l'essentiel arrêter de s'éparpiller d'être dans l'hypercommunication sur l'accessoire aujourd'hui plus qu'hier on comprend que c'est le pays tout entier qui perd la facture salée de l'errement et des échecs par conséquent envers les chefs il y a un devoir de vérité souvent chefs ils parlent mais nous on vit on réussit nous voulons on réussit quand ils ne servent pas dans l'accessoire et ils sortent nous nous disons nous ça déjà nous n'avons pas d'autant plus que nous on n'a pas pas les bonnes pour redressement rectification du tir apprentissage et réussite et c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe et c'est tout ce que nous nous souhaitons en tant qu'à l'histien qui t'a aimé ou un pays nous aussi notre foot intermédiaire merci beaucoup au perso on a vu il y a même fait demi-texte sur ce système journal et je crois qu'il y a immobiliste dans le territoire il y a de plusieurs formes il y a de plusieurs formes à y aller et d'autres formes que tu n'as pas assisté là pour une autre direction résultat même résultat donc immobiliste est très rouge il y a de plusieurs formes merci beaucoup merci beaucoup au perso merci beaucoup tout à fait